incroyable très mauvais pour les caries mais très bon pour la tête et pour le coeur je suis docteur sacha gabriel je suis engin dentiste depuis deux ans et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux tik tok et instagram sous le nom de docteur sacha gabriel pour vous donner des infos sur la prévention et aussi je suis engagé auprès d'associations humanitaires comment je gère ma double activité de dentiste et d'influenceurs c'est très simple je la gère pas je prends vraiment les choses comme elles viennent c'est à dire que quand j'ai un patient qui me plante je sors mon téléphone et je crée des postes je fais des réels je fais des vidéos sur tik tok pendant mon temps libre j'adore créer du contenu pour les réseaux sociaux répondre aux gens et puis également être engagé auprès des associations qui me tiennent à coeur et promener mon chien de temps en temps c'est un coquière il est hyper mignon alors je pense que comme beaucoup de professionnels de santé l'humanitaire c'est quelque chose qui nous tient vraiment à coeur on veut venir en aide auprès des gens qui en ont besoin pourquoi j'ai créé ce projet d'humanitaire au vietnam au mois de décembre tout simplement puisque grâce à la petite notoriété que j'ai sur les réseaux j'ai réussi à contacter différents partenaires qui m'ont envoyé du matériel et c'était rien de plus naturel que de partager mes connaissances et de venir en aide à des populations qui sont dans le besoin la création de ce projet ça a été énormément de travail en amont du départ il a fallu contacter des partenaires créer des petits kits d'hygiène buccodentaire avec les produits qui nous ont été envoyés et puis également entrer en contact avec les associations qui étaient déjà présentes sur place pour pouvoir mener à bien ce projet mes grands-parents avaient une association qui venait en aide aux enfants qui étaient atteints du cancer alors c'était pas pour faire des soins mais c'était vraiment pour leur apporter un peu de joie il les emmenait en vacances il leur offrait des cadeaux pour noël notamment il les emmenait à disneyland et puis dans le dans la suite logique de cette association qui a été créée par mes grands-parents je me suis dit que ce serait important pour moi aussi de m'engager dans l'humanitaire donc je suis rentré en contact avec l'association la bonne étoile qui est l'association qui a été créée par laetitia alidé et hélène darose et qui vient en aide aux enfants oubliés du vietnam c'est à dire les enfants notamment les enfants handicapés ou les enfants atteints de certaines maladies particulières on a monté cette mission à deux mois chirurgien dentiste et un étudiant qui est bruno en dernière année de chirurgie dentaire c'est grâce à what matters et qui s'est ptl tipi allison et oricodental qu'on a pu créer ces kits d'hygiène buccodentaire qu'on a distribué à plus d'une centaine d'enfants dans trois centres différents il faut rappeler que c'est pas du white savorism c'est à dire que c'est pas l'image du dentiste européen blanc qui va aller sauver les populations perdues à l'étranger les kits d'hygiène buccodentaire étaient composés de brosses à dents de dentifrice du fil dentaire des brossettes interdentaires et également du bain de bouche le but de ce projet là c'était vraiment d'apporter ce que moi en tant que dentiste je pouvais amener à ces enfants qui avaient un manque d'éducation en termes d'hygiène buccodentaire et puis surtout un manque de matériel une fois qu'on avait terminé de distribuer les kits aux enfants qui étaient atteints du VIH j'ai remarqué dans un coin qui avait un petit gamin qui était complètement perdu avec ce qu'on lui avait donné dans la trousse il comprenait pas à quoi ça servait et puis le fait de s'approcher de cet enfant là il lui expliquait que la brosse à dents il fallait l'utiliser de telle manière que les petites brossettes c'était pour passer entre les dents il nous a fait un grand sourire il était super heureux et vraiment ça ça m'a ça m'a réchauffé le coeur le message que j'aimerais faire passer aux professionnels de santé comme aux patients c'est que chacun à son échelle peut participer et peut aider son prochain l'académie française devrait mettre en face du verbe donner la définition du verbe recevoir tellement est grande la joie de donner à ceux qui en ont besoin et cette phrase c'est vraiment la conclusion de ce projet humanitaire et des projets humanitaires en général alors ça c'est secret il faut pas le dire mais avec cam smile assistant dentaire que vous pouvez également trouver sur les réseaux on est en train de créer un très gros projet humanitaire en lien avec d'autres associations et d'autres partenaires cette fois ci non pas pour aller faire de la prévention du cône en terre mais pour aller faire des soins j'en profite pour faire un appel au soutien et un appel aux dons s'il ya certaines marques qui sont intéressés par notre projet n'hésitez pas à nous à vous contacter coupé